... Que s'est-il vraiment passé sur le pont qui relie les tuileries au musée d'Orsay samedi dernier à Paris ? Le boxeur professionnel Christophe Detinger soupçonné d'avoir blessé deux gendarmes mobiles est toujours entendu par les enquêteurs. Sa garde à vue a du reste été prolongée. La police dispose des vidéos mais aussi des témoignages d'autres gilets jaunes. Une jeune femme affirme que le boxeur a volé à son secours alors qu'elle se faisait molester par un gendarme. Alice Moreno, vous êtes devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris où la jeune femme est venue porter plainte. Effectivement, cette femme, Gwenaëlle, attend de pouvoir déposer plainte pour violence volontaire. Sur une vidéo, on la voit prise dans un affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants samedi dernier. Elle assure qu'un gendarme s'en est pris volontairement à elle. Ma traque dans la bouche, l'arcade, les côtiers dans mes côtes, mon poumon et ma poitrine. J'étais déjà au sol en boule et le monsieur Christophe Dintinger est venu, a pris le CRS qui était sûrement en train de me frapper. Il l'a enlevé. Il m'a sauvé la vie. Elle espère donc que sa plainte jouera en faveur de Christophe Dintinger dont la garde à vue a été prolongée. Mais sur les images, difficile de distinguer précisément ce qu'il s'est passé. La scène se déroule très vite. On voit effectivement une femme tombée au sol dans un épais nuage de gaz lacrymogène. Puis un gendarme brandir une matraque sans que l'on voit distinctement qu'il lui porte des coups. Et enfin, Christophe Dintinger intervient, s'en prend un second gendarme à proximité. Du côté des forces de l'ordre, on ne s'avance pas sur le déroulé des faits. Les syndicats martèlent qu'aucun argument ne justifie les violences contre la police. Alice Moreno